Bonsoir à vous, et bienvenue sur la chaîne. N'oublie pas de t'abonner et de liker ma vidéo. Les analystes de l'équipe du soir déclarent que Ancelotti ne voulait pas de Mbappé au Real Madrid. C'est un véritable choc dans le vestiaire de Madrid. Carlo Ancelotti était-il opposé au recrutement de Kylian Mbappé ? Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, est heureux de compter Kylian Mbappé dans son effectif depuis l'été 2024. Crédit photo, Icon Sport malgré ses 6 buts inscrits en 10 matchs avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a du mal à s'insérer dans le collectif du Real Madrid pour l'instant et ses performances laissent à désirer. Un scénario que Carlo Ancelotti avait déjà imaginé ? Après cette saison au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid libre de tout contrat cet été. Pour beaucoup, il s'agissait d'un énorme coup réalisé par le champion d'Europe en titre. D'autres, en revanche, émettaient des doutes quant à sa future entente avec Vinicius Junior, qui évolue au même poste que le Bondinois. Utilisé comme numéro 9 par Carlo Ancelotti, le capitaine de l'équipe de France a trouvé le chemin défilé à 6 reprises et a même été élu joueur du mois de septembre en Liga. Mais comme souvent depuis deux ans, les statistiques sauf ces rencontres, mais souvent, la prestation de Kylian Mbappé ne convainc pas. Le Real Madrid regrette de l'avoir recruté Mbappé. Entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé, la presse espagnole a choisi et estime même que le Brésilien, favori pour le Ballon d'Or 2024, joue mieux sans son partenaire d'attaque. Si l'on en croit le journaliste d'investigation Romain Molina, le Real Madrid regretterait d'avoir misé sur le français ce dernier affirme même que son arrivée n'est qu'un caprice de Florentino Pérez. Il regrette d'avoir signé Kylian Mbappé, a-t-il confié dans la call interview. Ce n'est pas du tout comme il imaginait. Tout d'abord, c'est un caprice de Florentino Pérez. Seul Florentino Pérez le voulait Romain Molina a ensuite jugé que le français souffrait de dépression. Mentalement il ne va pas bien. Des dépressions, il y en a plein dans le milieu du foot et, honnêtement, vu ce qu'il a vécu au PSG, c'est compréhensible. Mais personne n'a parlé. Autour de lui, il ne pensait qu'à récupérer l'argent et en aucun cas ils n'ont pensé à la santé mentale du joueur. A un moment donné, peut-être qu'il faut couper complètement parce que là. A tout cela, s'ajoute désormais une accusation à Stockholm et une carrière qui pourrait virer au cauchemar. Une enquête sur Mbappé ? Mbappé ne va pas bien, l'inquiétante révélation. Kylian Mbappé est dans la tourmente après les révélations de la presse suédoise concernant les accusations d'agression qui viseraient l'attaquant du Real Madrid. Ce dernier ne serait pas au mieux sur un plan mental, et cela ne daterait pas d'aujourd'hui et de cette nouvelle affaire à gérer. De passage, en Suède la trêve internationale, Kylian Mbappé voit aujourd'hui son nom être associé à une enquête dans un hôtel de Stockholm selon la presse locale, des faits qui auraient eu lieu au cours de son escapade. Il n'a rien à se reprocher. Il ne voit même pas de quoi on parle. A notamment réagi son avocate me Marie-Alix Kenu-Bernard sur BFM TV. Ce week-end, l'attaquant du Real Madrid va pouvoir se changer les idées sur le terrain avec la reprise de la Liga, Carlo Ancelotti assurant ce vendredi en conférence de presse qu'il ne le sentait pas affecté du tout, en le décrivant comme enthousiaste. Un discours de façade. Mentalement il ne va pas bien, a affirmé Romain Molina. Invité de la chaîne Call Interview sur Youtube, le journaliste Romain Molina a tenu un discours inquiétant sur Kylian Mbappé. Mentalement il ne va pas bien. Des dépressions. Non, il y en a plein dans le milieu du foot et, honnêtement, vu ce qu'il a vécu au PSG, c'est compréhensible. Mais personne n'a parlé. Autour de lui, il ne pensait qu'à récupérer l'argent et en aucun cas ils n'ont pensé à la santé mentale du joueur. A un moment donné, peut-être qu'il faut couper complètement parce que là, c'est quelqu'un de fragile qui est sujet à dépression. Et le journaliste n'est pas le premier à s'inquiéter de l'état mental de Kylian Mbappé. Il a un caractère mélancolique. Ce n'est pas du tout l'image de la force ou d'un super-héros que l'on a tous vendu à un moment. A également révélé le journaliste du Parisien Dominique Séverac sur la chaîne L'Équipe. C'est quelqu'un de fragile qui est sujet à dépression. Il en a déjà fait en club par le passé. Pour moi, sa priorité ne peut pas être au foot car sa priorité est de se reconstruire. Kylian Mbappé enfin prêt pour revenir au top. Kylian Mbappé s'est engagé avec le Real Madrid après cette saison au PSG. Alors que les médias continuent de spéculer sur la virée de Kylian Mbappé en Suède la semaine dernière, le Real Madrid espère que sa star répondra présent sur le terrain dès ce week-end sur la pelouse du Celta Vigo. Visé par un déferlement médiatique depuis quelques jours à cause d'une supposée plainte d'une jeune femme pour viol, l'attaquant du Real Madrid affiche d'un point de vue extérieur une apparente décontraction par rapport à toute cette affaire. Même si son entourage reste persuadé que le PSG n'est pas tout à fait étranger à cette polémique, le capitaine de l'équipe de France reste concentré sur ses prochaines échéances avec le club merengue. Mbappé enfin au top physiquement. Apparut déjà plus affûté avant la trêve internationale en comparaison avec ses débuts avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a visiblement profité de cette période sans match pour retrouver un niveau athlétique digne de son statut. Sa non-sélection avec les Bleus a fait beaucoup parler en France, mais son entourage espère que cette décision sera bénéfique pour la suite de la saison dans la capitale espagnole. Il a profité de la trêve pour améliorer sa condition physique. Il va très bien, il est heureux et il a hâte de revenir et d'être important pour l'équipe. Ses 15 joueurs l'ont beaucoup aidé. C'est un joueur différent de ce qu'il était avant la trêve. Je ne le sens pas affecté. A lâché Carlo Ancelotti ce vendredi en conférence de presse avant d'être relancé sur la polémique née après son court séjour en Suède. Je ne suis pas là pour commenter les spéculations. Je me concentre sur le travail qu'il fait. Chacun fait ce qu'il veut de ses jours de repos, a-t-il insisté. Vigo, puis le Classico en ligne de mire. Sauf énorme surprise, Mbappé sera titulaire samedi soir, 21h, sur le terrain du Celta Vigo dans le cadre de la dixième journée de Liga. Le buteur madrilène, auteur de 7 buts et 1 passes décisives en 11 apparitions cette saison toutes compétitions confondues, espèrent forcément se montrer décisifs en Galice afin de faire taire, au moins provisoirement. Les critiques à son encontre et recentrer le débat sur le volet sportif. Le Real Madrid recevra ensuite le Borussia Dortmund mardi soir à Santiago Bernabéu pour un remake de la dernière finale de Ligue des Champions avant de défier le FC Barcelone quatre jours plus tard en Liga. Ce premier Classico version espagnol de Mbappé sera forcément scruté de près et pourrait être important pour la suite de sa saison. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !